Bonjour, je m'appelle Chinesky Thibault, je suis un ancien d'IPSA Promotion 2018, spécialité SAA, système embarqué. Suite à ça, j'ai été engagé chez Nexter System, où je suis actuellement responsable d'architecture logicielle et ingénieur développé. Je suis venu à ce forum parce que déjà je veux vendre mon entreprise où je travaille et où je suis bien. Clairement, on travaille sur des projets qui sont vraiment passionnants, des choses qui sont challengeants et où je veux en faire profiter par les élèves de l'IPSA, c'est une école qui m'a accueilli et où j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est un juste retour des choses que de finalement me proposer à des jeunes talents de venir intégrer une entreprise qui a plein d'avenir. Mon retour, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de profils différents, que ce soit d'un côté mécanier, d'un côté logiciel, donc plein de compétences qui peuvent être utiles et qui peuvent vraiment apporter quelque chose à l'entreprise. Une organisation parfaite, le système de rendez-vous, c'était vraiment bien. On a pu prendre le temps avec chaque élève de parler, de situer les stages. Le fait que les élèves sachent déjà sur quel stage ils veulent se positionner un petit peu via la plateforme sur laquelle ils ont pu nous contacter, c'était vraiment bien. Donc un très bon retour sur ce forum, une bonne organisation et des profils très intéressants et beaucoup de célèbres. Oui, j'ai en effet donné une conférence à l'amphithètre de l'IPSA au vu de faire découvrir un peu plus mon métier aux élèves qui étaient là. Donc c'était vraiment pas une présentation de l'entreprise en soi, mais vraiment moi ce que je faisais, ce que eux, en sortant l'IPSA, à quoi peuvent-ils accéder et qu'est-ce qu'ils pourront découvrir au sein de l'Exter comme différents types de métiers et comme choses et qualités qu'ils pourront développer au sein de l'Exter suite à la formation qu'ils auront eue à l'IPSA. C'est vraiment depuis que je suis tout petit, je voulais être pilote de ligne à la base. Ensuite, bon, contexte économique, on découvre la vie, on voit que c'est pas forcément évident. Finalement, je suis très bon dans ce que je fais en termes de développement ou en termes d'aléconomie. Pourquoi pas ingénieur en aéronautique, spatial, on fait des trucs super. Donc vraiment cette passion que j'ai eue et pour tout ce qui est spatial et aéronautique depuis bien longtemps, contexte économique a fait mes compétences, ce que j'ai acquis au cours de ma vie, m'ont conduit aujourd'hui à une formation d'ingénieur en aéronautique spatiale. Eh bien, déjà de bien travailler. Non, mais plus sérieusement, déjà de trouver une vocation et un domaine, parce que l'ingénierie c'est quand même très vaste, notamment l'aéronautique spatial et l'aéronautique, de vraiment trouver un domaine qu'ils aiment, parce qu'aujourd'hui, moi, si je ne m'épanouis dans mon métier, c'est parce que je travaille sur des choses que j'apprécie, avec des gens que j'apprécie. Et donc, ce que je leur conseille aujourd'hui, c'est vraiment de trouver leur voie, de persévérer et de travailler sur les compétences qu'ils aiment à travailler et que c'est vraiment que là-dedans qu'ils seront heureux dans mon métier.